Tard différent pour l'anémie, antinorex sirop pour l'allergie, des produits qui font partie de la liste de plus de 100 médicaments que vous risquez pendant un temps de ne pas voir en pharmacie au Sénégal. La raison, ces pharmaciens ont décidé de ne pas commercialiser ces médicaments à cause de l'augmentation de leurs prix, jugés abusifs. Cette hausse des prix qui va de 50 à 200% est notée depuis une semaine. En effet, en conférence de presse ce vendredi, les membres du syndicat ont fait part de leur colère. Face à cette situation grave sans précédent, le syndicat des pharmaciens privés tient à préciser son désaccord total face à cette tentative d'augmentation illégale des prix des médicaments et décident avec tous les pharmaciens d'officine de sursoir à la vente de ces produits, donc des produits concernés, jusqu'au rétablissement de leur prix qui, on le rappelle, est déjà fixé par la loi. Selon le syndicat, cette augmentation du prix est en violation de l'arrêté interministériel numéro 188 du 15 janvier 2003. Cet arrêté fixe le mode calcul du prix des médicaments, produits et objets compris dans le monopole pharmaceutique. Dans l'intérêt de la population, le syndicat des pharmaciens privés invite son ministère de tutelle, son ministre de tutelle, ainsi que son homologue du budget, à rétablir la situation, à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation, afin de continuer à garantir l'accès du bon médicament et au bon prix. C'est le seul gage de sécurité sanitaire pour notre pays qui, par les événements récents, on se rappelle des saisies records effectuées ces derniers temps de faux médicaments, qui donc, par les événements récents, semblent être infectés et affectés par le trafic des faux médicaments. Entre 2019 et 2021, près de 3 milliards de francs CFA de faux médicaments ont été saisis au Sénégal selon la douane. Avec cette hausse des prix dans les pharmacies, les consommateurs pourraient y avoir recours.